Bonjour, je vous propose une série de vidéos sur les fonctions financières d'Excel. Aujourd'hui on va voir la valeur actuelle nette et le taux de rentabilité interne. Commençons par rappeler la formule de la VAN. La valeur actuelle nette c'est la somme des cash flow futurs actualisés pour T égale 1 jusqu'à N moins l'investissement initial, I0. Soit en faisant rentrer moins I0 comme un cash flow de l'année 0 dans la somme qui est ici. C'est donc la somme pour T égale 0 jusqu'à N des cash flow futurs actualisés au taux petit I. Alors on va raisonner sur un exemple pour appliquer la formule. Deux méthodes. Première méthode, on applique la formule en ignorant qu'il existe une fonction financière d'Excel consacrée à la VAN. Alors pour cela, nous avons des cash flow futurs 50, 60 et 70 et un investissement initial de moins 100. On calcule la valeur actualisée de chacun des cash flow futurs. C'est-à-dire qu'en T égale 1, on prend égal 50 divisé par 1 plus le taux d'actualisation de 10% qui est en B3. Bien évidemment, on va étendre la formule vers la droite, ce qui veut dire qu'il faut considérer que la référence à la colonne B est fixe. Pour cela, deux méthodes. Première méthode, on insère un dollar devant le B. Deuxième méthode, si on a un PC, on tape plusieurs fois sur F4 jusqu'à ce que le dollar n'apparaisse que devant le B. Si on est sur un MAC, on fait la même chose avec commande T. L'effet est exactement le même. On ferme la parenthèse exposant la référence de l'année 1. On peut ainsi étendre cette formule jusqu'en T égale 3. On peut également, bien évidemment, étendre la formule vers la gauche, c'est-à-dire considérer que le moins 100 qui est au-dessus, c'est aussi moins 100 sur 1 plus 10% puissance 0. Et ainsi, on a la somme à partir de T égale 0 jusqu'à T égale 3 qui se calcule en tapant somme de moins 100 jusqu'au montant actualisé qui est dans la colonne F pour l'année 3. Je ferme la parenthèse et ça nous donne 47,63. Ce 47,63, c'est la vanne. Alors, on aurait pu calculer plus rapidement la vanne en ayant à l'esprit que Excel a une fonction vanne. Pour cela, on tape égale vanne, V-A-N. Excel nous rappelle que ça permet de calculer la valeur actuelle, donc la vanne, d'un investissement s'appuyant sur un taux d'escompte, on aurait pu dire un taux d'actualisation, et une série de débits et de crédits futurs. Ça veut dire que dans la formule de la vanne d'Excel, on ne prend pas en compte l'investissement initial, le moins 100, qu'il conviendra donc de rajouter algébriquement. Donc, je vais double-cliquer sur vanne et cela me fait apparaître la syntaxe. D'abord, ouverture de la parenthèse qui apparaît automatiquement. Ça me demande le taux, le taux d'actualisation, qui est juste au-dessus, 10%. Ensuite, point-virgule, et on sélectionne la plage de valeur en ne prenant pas l'investissement initial de moins 100. Donc, je vais de 50 pour l'année 1 jusqu'à 70 pour l'année 3. Je ferme la parenthèse et pour avoir la formule de la vanne, je rajoute algébriquement le moins i0, c'est-à-dire plus le moins 100. Et si je fais cela, ça me donne la vanne de 47,63 qu'on avait trouvée en appliquant la formule. Alors, on va profiter des calculs pour introduire la notion de TRI. Donc, le taux de rendement interne calculé par les fonds d'investissement, c'est le taux d'actualisation petit i tel que la vanne soit égale à 0. C'est le taux d'actualisation qui annule la vanne. Alors, on peut calculer le TRI en utilisant tout simplement la fonction TRI d'Excel. Donc, je tape égale TRI. Excel me signale que ça calcule le taux de rentabilité interne, donc le TRI, d'un investissement pour une succession de trésorerie sans nous dire qu'il s'agisse de cash flow futur. Ça veut donc dire que dans le TRI, je rentre tous les cash flows, y compris le cash flow à la date T égale 0, c'est-à-dire l'investissement. Je double-clic sur TRI, ça me donne la syntaxe. Donc, ça me demande de sélectionner la plage de valeur, bien évidemment non actualisée, donc de moins 100 jusqu'à 70. Et ensuite, ça me demande une estimation pour permettre à Excel d'itérer et faire ses calculs. Une estimation du TRI. Donc, il me suffit d'entrer un pourcentage pour entrer 8, 9, 15, 20%. Je rentre par exemple 8%. Je ferme la parenthèse et cela me donne le TRI de 34%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si j'avais actualisé les cash flows futurs à 34%, eh bien j'aurais eu une vanne égale à 0. Pour s'en convaincre, on va le vérifier. Il suffit pour cela de faire un copier-coller du tableau qui est au-dessus. Et pour considérer le calcul de la vanne, je vais maintenant faire l'hypothèse que le taux d'actualisation, ce n'est plus 10% comme au-dessus, mais 34%. Donc, je vais égaliser l'endroit où j'avais saisi le taux d'actualisation avec le 34% de TRI. Je fais OK. Et bien évidemment, cela me donne une vanne qui est égale à 0. Que l'on fasse la somme des cash flows futurs actualisées à 34% ou qu'on utilise la fonction vanne d'excel. Autre chose que je voudrais préciser, c'est comment calculer la vanne lorsque les cash flows futurs sont tous égaux. C'est-à-dire lorsqu'on fait finalement une somme d'annuité constante petit a, dont on doit ensuite déduire l'investissement initial, encore une fois, pour avoir la vanne. Alors, je vais faire un copier-coller, encore une fois, plutôt du premier tableau qui est ici. Et je peux naturellement dire, eh bien, je considère que c'est chaque année 50. Je fais l'hypothèse que chaque année, j'ai un cash flow de 50. Alors, évidemment, si je fais le copier-coller tel que je l'ai fait, avec le petit ajustement, ça me donne directement la vanne, soit en faisant la somme des cash flows futurs actualisés, soit en utilisant la fonctionnalité Excel de vanne de 2434. Ce que je voudrais dire, c'est que la somme des annuités constantes actualisées correspond à ce qu'on appelle la valeur actuelle. En fait, c'est la valeur actuelle du projet. Et lorsqu'on enlève l'investissement initial, on a la valeur actuelle nette. Alors, on peut calculer cette valeur actuelle. On pourrait naturellement entrer la formule qui est ici, mais il existe une fonctionnalité valeur actuelle sous Excel. Pour cela, il me suffit de taper égal VA. Excel me précise qu'on a une fonctionnalité valeur actuelle. Ça calcule la valeur actuelle d'un investissement, c'est-à-dire la valeur actuelle du montant total d'une série de remboursements de futur. Ce que Excel ne dit pas, mais qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'il doit s'agir de remboursements constants, ce qui est désormais le cas dans l'exemple qu'on est en train de traiter. Donc, je double-clic sur valeur actuelle, ça m'ouvre la parenthèse et ça me donne la syntaxe. Donc, Excel attend le taux, on va dire 10% qui est ici. Ensuite, il attend un point-virgule, NPM veut dire nombre de paiements. Il y a 3 paiements, donc c'est la référence de la dernière année, 3. Ensuite, ça attend la valeur du paiement. Alors, Excel attend qu'on lui donne une valeur de paiement négative. Donc, je vais taper moins et je vais chercher le montant d'un des 3 paiements constants. Je vais cliquer sur un des 3,50. Ensuite, il attend un point-virgule. Il attend ensuite une éventuelle valeur résiduelle, c'est-à-dire un montant qui s'ajouterait au 50 de la troisième année. Évidemment, on est dans une hypothèse de cash flow constant, donc il n'y a pas de valeur résiduelle. VC égale 0, donc je tape 0, point-virgule. Et il attend ensuite qu'on lui précise si les cash flows sont supposés perçus en fin de période, ce qui est généralement le cas, ou en début de période. Évidemment, on fait l'hypothèse. Dans tous les calculs qui ont précédé que les cash flows étaient perçus en fin de période, donc soit on double-clique plutôt sur ce qui est proposé, 0 fin de période, soit on tape 0. Et on ferme la parenthèse. Et on a ainsi la valeur actuelle qui ressort à 124,34. Si je veux la valeur actuelle nette, je garde à l'esprit que la valeur actuelle nette, c'est la valeur actuelle moins l'investissement initial, c'est-à-dire le 124,34 qui est au-dessus, plus le moins 100 d'investissement initial, et bien évidemment, on retrouve 24,34. La prochaine vidéo sera focalisée sur tout ce qu'on peut faire autour de la notion d'annuité constante avec des fonctions Excel.